... Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue. Place Michel Martin pour la 8e édition de notre Cap Philo. Alors Cap Philo c'est une idée qui nous est venue il y a quelques années et qui consiste à dire on n'est pas obligé d'aller à la plage ou de faire du bateau au Cap Ferré, on peut manger des huîtres bien sûr mais on peut également prendre quelques heures ou quelques minutes pour réfléchir, pour discuter, pour écouter. Et nous nous retrouvons sur la plage aujourd'hui ou près de la plage parce que la deuxième idée de Cap Philo c'est de dire on ne va pas cantonner la philosophie dans un lieu où il faut une démarche volontaire et positive pour entrer dans ce lieu. Non, on veut un lieu ouvert, un lieu de passage où les gens qui passent sur la plage, où les enfants sont en maillot de bain, ils peuvent s'arrêter une minute, dix minutes, une heure, toute la soirée. Alors je voudrais bien sûr adresser quelques remerciements. Remerciements à la société Lillet qui nous accompagne dans ce Cap Philo. Remerciements à la société MOLA. Je voudrais bien sûr remercier les services techniques de la ville qui nous ont aidé à monter ce décor. et puis remercier l'équipe qui prépare toute l'année les manifestations culturelles. Je pense à Marine qui est l'adjoint chargé de la culture. Je pense à Anne-Sophie qui travaille tous les jours au cabinet du maire pour cela. Et puis je pense à Aude aussi qui est la responsable du service culturel. Et c'est grâce à ces trois personnes qu'on peut être ce soir tous ensemble. Alors je crois que hier vous avez eu un programme tout à fait remarquable. L'idée c'est apprendre, éduquer et transmettre. Alors cet après-midi, nous allons recevoir deux orateurs. La première, Blanche Cerchi-Gligny, j'espère que je ne corche pas trop votre nom. Qui est philosophe bien sûr. Et qui dirige les collections folioclassiques chez Gallimard. Elle est essayiste, critique littéraire. Et elle a publié récemment un recueil qui est intitulé Une vie ne suffit pas. Et puis un peu plus tard, dans la soirée, nous allons recevoir quelqu'un qu'on ne présente plus. Michel Onfray. Bien sûr philosophe. Il a enseigné de nombreuses années la philosophie et puis il a rompu. Et il a créé une université populaire. Et il enseigne, non pas l'histoire, mais la contre-histoire de la philosophie. Il a édité de nombreux recueils de philosophie et notamment les dernières, Sagesse, la danse des simulacres et théorie de la dictature. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Et je vais passer la parole à Sylvie Asbrouck, qui va être ce soir la médiatrice de ces deux moments exceptionnels. Blanche Cerquiglini, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Alors, comme on vient de vous présenter, vous dirigez les collections Folio Classique et Folio Théâtre chez Gallimard. Vous êtes auteur. Alors, effectivement, c'était un point d'entrée très intéressant pour parler de transmission, en l'occurrence du patrimoine littéraire. La première réflexion qui m'est venue quand on a préparé cette rencontre vient d'une de vos réflexions à vous. Parce que vous m'avez dit, la transmission, c'est comme une plongée nécessitant un effort. Alors, vous parlez de transcendance à l'arrivée. Alors, évidemment, ma première question est, quels sont les ressorts pour transmettre le goût de l'effort ? Vous commencez très, très fort, Sylvie. D'abord, je dois dire, je suis très, très heureuse d'être ici, dans ce lieu magnifique et dans ce festival consacré à la transmission. On a beaucoup parlé de philosophie. On va plutôt parler de littérature ici pendant une heure. Oui, absolument. Je crois qu'il y a deux manières. On reviendra après sur la définition des classiques. Il faut quand même dire ce dont on parle. Mais de manière générale, transmettre ces très anciens textes, deux manières. D'abord, les rapporter à nous. C'est-à-dire dire, oui, il y a une modernité dans ces textes. Et donc, on va essayer de faire en sorte qu'ils collent à l'actualité. Alors, c'est bien. Je montrerai en quoi c'est intéressant. Mais à mon avis, c'est insuffisant. Et surtout, c'est réducteur. Je pose tout de suite les choses. Le risque de ça, c'est ce que j'appelle courir derrière l'actualité. Et ça, pour un éditeur de classiques, c'est mauvais. Parce que, par définition, le classique s'inscrit dans le temps long, s'inscrit dans l'éternité et traverse les siècles. Et pour vous donner tout de suite une définition que j'aime beaucoup des classiques, par Italo Calvino, dans une conférence que je vous invite à lire, « Pourquoi lire les classiques ? » publié en folio. Il dit, « Le classique est un livre qui n'a jamais fini de nous dire ce qu'il a à nous dire. » Donc, vous comprenez tout de suite que le classique est un livre qui ne se réduit pas à son époque d'écriture et qui peut être repris, lu et relu, réactivé de génération en génération. Donc, ça, c'est très important de se dire, oui, il y a dans ces textes, Molière nous parle aussi de nous. La Fontaine, les caractères de la brouillère, les grands moralistes nous apprennent des leçons qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Certes, mais c'est un peu facile de se réduire à ça. Et le risque pour les éditeurs, c'est de faire des coups éditoriaux. Vous savez ce qu'on appelle des coups dans l'édition. Donc, trouver une correspondance entre un texte et un événement et, hop, publier le texte à ce moment-là. Ça, à mon avis, c'est une erreur. On court le risque de se louper et on court le risque que le livre ne soit pas pérenne. Et c'est l'inverse tout à fait des classiques. La deuxième orientation, qui est la mienne, que j'essaye de mettre en pratique, c'est de se dire, on ne va pas réduire la difficulté des classiques. On ne va pas faire croire qu'ils sont faciles. On ne va pas faire croire qu'immédiatement, on peut les pénétrer et s'en nourrir. Oui, il y a une difficulté objective dans ces très anciens textes, qui est d'abord celle de la langue. On va sans doute y revenir. C'est vrai que c'est difficile pour un éditeur, même un éditeur comme Gallimard, de publier des textes, je dirais, antérieurs au XVIIe. Très, très difficile. Et le siècle majoritaire qui fonctionne bien d'un point de vue éditorial, c'est-à-dire d'un point de vue commercial, c'est le XIXe, les grands romanciers du XIXe. Sorti de ça, c'est vraiment très difficile de donner au public l'envie de faire cet effort de lire la langue de Rabelais, la langue de Montaigne. On va y revenir dans le texte et sans parler des poètes et des romanciers médiévaux. Voilà donc ce que pour poser les choses très, très rapidement, ce que j'essaye de faire de plus en plus, c'est de me dire qu'il faut, pour un éditeur de classique, se déconnecter de l'actualité, par différence avec mes collègues qui travaillent avec des romanciers contemporains. Donc je publie ce qu'on peut appeler un fond, un fond littéraire. Je n'ai pas d'actualité brûlante. Et heureusement, j'ai 670 titres dans ma collection depuis le début des années 70. Donc on peut dire que tous les chefs-d'oeuvre, je les ai publiés. Est-ce que les classiques se réduisent aux chefs-d'oeuvre ? Non, on pourra y revenir. Et à certains moments, c'est l'actualité qui vient piocher dans ce fond. Ce sont les lecteurs, ce sont vous, ce sont les journalistes, ce sont les libraires qui tout à coup font et créent et inventent des passerelles. entre ces textes qui sont là, qui sont toujours déjà là, qui sont disponibles pour nous, et puis des préoccupations, des intérêts, des inquiétudes. Quelques exemples que vous connaissez bien, rappelons-nous. Au moment des attentats de Paris en 2015, il y a eu cet engouement pour le traité sur la tolérance de Voltaire, qui parle donc des guerres de religion entre catholiques et protestants, qu'on a fait un parallèle avec ce qui se passait à ce moment-là. Le texte de Voltaire est assez difficile, il est court. On avait vu sur les trottoirs parisiens, posé sur le sol, entouré de bougies, le livre dans son édition Folio. On en a vendu un million d'exemplaires. Les gens l'ont-ils lu ? Je l'ignore, je l'espère. Peu après, Paris est une fête, Demingway a rencontré aussi ce très grand succès. C'était l'idée de se dire, il faut continuer à sortir, il faut continuer à jouir de Paris, à aller dans les téléâtres, à aller dans les salles de spectacle. Paris est une fête. Donc le classique, là, agit comme un symbole, quelque chose qui agrège tout un ensemble d'intérêts. Et on l'a vu tout récemment avec Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui a connu le même engouement. La littérature reste l'outil majeur pour comprendre le monde, donc ? C'est un des outils majeurs, absolument. Tout simplement parce que bien des auteurs ont dit avant nous des choses qu'on a envie de dire. Le classique, pour moi, invite à la modestie. Ça, c'est une chose assez importante qui peut paraître paradoxale. J'ai envie, dans mon approche de l'édition des classiques, de dédramatiser l'accès aux classiques, si vous voulez, de désacraliser aussi ce rapport, de lutter contre cette idée élitiste. Traditionnellement, les classiques, c'était, vous le savez, les meilleurs auteurs. Ça vient d'un terme latin, classis qui ouès, les premiers citoyens, c'est-à-dire ceux qui sont les plus riches, ceux qui payent l'impôt. Ceux qui pensent bien, ceux qui ont les moyens de bien penser, de bien dire, de bien écrire. Appliqués aux écrivains, c'était donc les meilleurs écrivains d'une génération qu'il fallait prendre comme modèle. Donc oui, au départ, et au moins jusqu'au XVIIe, jusqu'au grand siècle de Louis XIV, jusqu'au classicisme français, les classiques sont des modèles, bien sûr. Mais ça ne suffit pas. Les classiques, ce sont des livres, encore une fois, qui, d'époque en époque, nous apprennent quelque chose, quelque chose qui est toujours différent. C'est pour ça que la relecture est fondamentale dans les classiques. Parce qu'on en a tous fait l'expérience, on a pu lire des livres en étant jeunes, et puis, ne pas les aimer, on a tous, plus ou moins, peut-être, détesté tel ou tel roman, Madame Bovary, Le Père Goriot, Eugénie Grandet, tout simplement parce qu'on était obligé de les lire pour l'école. Ça, c'est la mauvaise transmission des classiques, la transmission forcée, obligatoire. Et puis, quand on les relit, 10, 20, 50 ans après, on se dit, mais non, en fait, c'était formidable, et en fait, c'était simple. Et voilà ce que j'essaye de faire, de rompre avec cette vision élitiste. Je ne dirais pas que les classiques sont des modèles, simplement, ce sont des livres qu'il est vraiment intéressant de lire, parce qu'ils nous permettent de nous remettre à notre place et de mesurer de ce fait notre part réelle d'originalité. C'est-à-dire, alors, bien sûr, ça pourrait être castrateur, ça pourrait être inhibant. Et il y a eu toute cette réflexion, bien sûr, d'ailleurs, dans le Nouveau Roman, et à bien d'autres époques aussi. Comment écrire après Proust, après toutes les grandes sommes romanesques, après Ulysse de Joyce, comment continuer à faire du roman, comment faire du roman après la Shoah, pour le dire vite ? Comment continuer à produire des œuvres d'imagination ? Est-ce nécessaire et est-ce légitime ? Les romanciers contemporains sont d'abord des lecteurs. Ils le disent d'ailleurs eux-mêmes quand on les interroge. Ils ont, en général, plaisir à se situer dans une filiation qui, en général, les valorise. Donc, avant d'être un auteur, à notre époque, on ne peut pas être autre chose qu'avoir été d'abord un lecteur. Donc, les auteurs, il me semble, sont d'abord des lecteurs très, très informés. Donc, il y a ce poids, on pourrait dire, vous connaissez la formule, nous sommes des nains assis sur des épaules de géants. Mais dans cette idée, il faut avoir cette modestie de se dire, nous sommes des nains, certes, mais grimper sur les épaules de géants, nous voyons plus loin qu'eux. Vous avez commencé à répondre partiellement à ma question suivante, mais quand même, allons plus loin. Quand Stéphane Zweig ou Simonon rentrent dans la Pléiade, à quel moment donné se construit un catalogue, une collection ? À quel moment donné, une littérature dite populaire passe tout d'un coup à la littérature classique ? Alors ça, c'est très, très important. Et ce sont des très, des très beaux exemples. Et la Pléiade, ces dix dernières années, a fait un gros travail pour cela. Alors, il y a plusieurs explications. La Pléiade est confrontée au même problème que moi. C'est une collection encore plus ancienne que la mienne. On peut dire qu'ils ont publié tous les... Tout, c'est un peu exagéré, mais presque tous les grands auteurs, en tout cas du domaine francophone, c'est-à-dire français. On pourrait reparler de la francophonie, qui reste extraordinairement minoritaire. Alors, il s'attaque à la littérature étrangère, et c'est une bonne chose, moi aussi. Et puis, il s'attaque à cette grande question, le classique contemporain. Alors, ça, c'est très compliqué, parce qu'on pourrait se dire qu'on n'est jamais soi-même bien placé en tant qu'auteur pour se dire soi-même classique. Il n'y a que Victor Hugo, je crois, qui le disait de lui-même. Victor Hugo a déjà inscrit son rôle et sa propre pérennité, et sa propre transmission. Quand il écrit son essai William Shakespeare, qui commence comme une biographie de Shakespeare, et en fait, c'est un essai sur le génie. Et pour lui, il fait cette filiation, les grands auteurs qu'il faut retenir, Virgile, Dante, Shakespeare, Victor Hugo. Alors, en pléiade, c'est ça la difficulté. On n'est jamais bon juge soi-même. Et puis, il y a aussi une deuxième chose, l'œuvre de l'auteur n'est pas achevée. Il n'y a que Philippe Roth, vous vous en souvenez, qui, à un moment, a choisi d'arrêter, de dire, je n'écrirai plus de romans. Je ne pensais pas qu'il tiendrait parole. Il l'a fait. Il a cessé d'écrire des romans. Alors, souvent, je crois, en pléiade, en quarto, dans ses grandes collections de réunions d'œuvres, les auteurs contemporains participent eux-mêmes à leur propre consécration et au choix. Je crois que Modiano a choisi lui-même les livres qu'il souhaitait retenir dans son quarto. Vargas Llosa l'a fait pour ses deux tomes en pléiade. C'est très, très intéressant. Si vous regardez de près les deux volumes Vargas, je l'ai fait récemment, il y a un titre qui s'appelle « Conférence à la cathédrale » qui n'est pas en folio. Alors, ça, ça a de quoi étonner. S'il n'est pas en folio, vous le savez, je ne révèle pas un grand secret, ça veut dire qu'il n'a pas eu le succès commercial attendu. On parle de Vargas Llosa. Un des plus grands auteurs de notre catalogue. Et Vargas a dit, oui, ce livre, s'il n'y avait qu'un à retenir, c'est celui-là. Et il l'a mis dans sa pléiade. Et il a fait d'ailleurs lui-même sa propre préface. Alors, ça, c'est tout à fait intéressant. Bien sûr, la préface d'un auteur à lui-même ne suffit pas. C'est quelque chose... Bon, je suis un petit peu sceptique. Il me semble que pour entrer en pléiade, ou en folio classique aussi, ça veut dire qu'on nécessite et on mérite un discours critique. Ça veut dire que ces auteurs ont déjà fait l'objet de thèses. On a suffisamment de recul et ils ont une œuvre suffisamment importante, cohérente ou pas cohérente, mais en tout cas suffisamment riche pour qu'on puisse produire un discours critique, pour qu'on puisse les étudier. Alors, pour répondre à votre question sur la littérature populaire, là, c'est très intéressant. D'abord, il fallait que la pléiade continue à trouver des textes qui ne soient pas que des chefs-d'œuvre. et deuxièmement, c'est cette idée qu'on peut avoir mal lu les classiques. Vous verrez qu'en pléiade, quand on parle de littérature populaire, il y a aussi beaucoup d'auteurs qui étaient considérés comme des auteurs pour enfants. Jack London. Jack London est un auteur qu'on a tous lu enfant et qui existe beaucoup dans des versions abrégées. Vous savez, ces textes abrégés. Et il est entré en pléiade. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un appareil critique absolument formidable de Philippe Jaworski qui a montré toutes les sources, entre autres choses, mais toutes les sources de London et qui a montré que London était un penseur darwinien. Son obsession, c'est ça. C'est pour simplifier la lutte pour la survie. Le thème de la vengeance dans l'appel de la forêt est tout à fait majeur. Les instincts primaires, animaux qui ressortent au-delà de la domestication du chien-loup. Alors ça, c'est des thèmes. Vous savez, c'est comme les contes de fées. On sait bien que ce n'est pas pour les enfants. Donc, on a la pléiade à donner un tout nouvel éclairage sur ses auteurs. Simonon, c'est pareil. Simonon était l'un des auteurs préférés de Gide. On le sait trop haut parce que Gide estimait que c'était un très grand prosateur, ce qu'il est. Alors, bien sûr, c'était un homme qui écrivait à toute vitesse un livre en trois semaines. Il n'empêche qu'il a ce génie psychologique, Simonon, qu'avait aussi Proust, dans un autre style. Et il ne se réduit pas, on le sait, et on le sait grâce à la pléiade, au roman policier. Je crois que l'éditeur scientifique de la pléiade avait montré que Maigret, les enquêtes, les histoires de Maigret représentent, disons, un tiers de la production de Simonon. Donc, en pléiade, ils n'ont mis qu'un tiers de Maigret. Et tout le reste, ce sont des romans qu'on a un peu oubliés et qui sont formidables. Le bourgmestre de Furne, par exemple. Alors, quelle est la marge de manœuvre, finalement, en tant qu'éditeur, chez Gallimard, par exemple, pour constituer une collection, un catalogue, au sens où Diderot le défendait, l'entendait, et donc, du coup, économiquement aussi, pour publier des textes qui ne sont pas connus ? Ça, c'est extrêmement important. Diderot a très bien posé les choses. En édition, c'est ce qu'on appelle la péréquation, qu'une maison comme Gallimard est assez grande pour pouvoir pratiquer. Ça veut dire les têtes de gondoles, les auteurs qui se vendent très bien, financent ceux qui se vendent mal. Mais c'est fondamental, parce qu'on pourrait penser, dans une première approche, qu'un éditeur, pour gagner de l'argent, ne va publier que des têtes de gondoles. Alors, vous me direz, on ne le sait pas toujours à l'avance qu'un auteur va avoir du succès, et heureusement. Mais la beauté de ce métier, elle est là. C'est de se dire, ce serait vraiment très ennuyeux, très lassant, de ne publier que des auteurs à best-seller. Certaines maisons le font, ça, c'est les éditions XO. C'est leur vocation, c'est très bien. Nous, on a suffisamment de collections différentes pour faire ce travail. Il y a des collections déficitaires, on ne peut pas se le cacher, il y en aura toujours. Et au sein de Folio Classique, je n'atteins pas les sommets toujours. Mais ce n'est pas ma vocation, et heureusement, on me permet encore de publier tel petit libertin intellectuel du XVIIIe. J'ai publié récemment Les mémoires du conte de Grammont de Hamilton, qui était en pléiade, mais dans une pléiade un peu oubliée, conteurs et romanciers du XVIIIe. J'ai publié un auteur que j'aime beaucoup, Rétif de la Bretonne, pas très connu, auteur des Nuits de Paris, magnifique. Alors, on peut dire, ça n'a pas été un best-seller. Ça n'est pas grave, ça n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut que ça existe, il faut que ce soit disponible pour le grand public, qui est vous. Donc, en poche, et là, j'insiste vraiment, et c'est là où je me différencie de la pléiade, bien sûr. La pléiade est une collection patrimoniale, comme on dit, c'est une collection de consécration, c'est une collection qu'on offre aussi, il existe encore beaucoup, ce qu'on appelait les livres de prix, les livres qu'on offrait pour les baptêmes, les livres qu'on offre pour les ranger dans une bibliothèque, pour constituer cette bibliothèque. La bibliothèque est un outil majeur de la transmission du patrimoine littéraire. Folio classique, c'est différent. Folio classique, c'est ce qu'on appelle la grande diffusion. Donc, on va toucher le grand public, on va toucher les scolaires, les étudiants, on reparlera de ça, peut-être, de cette question des publics différents qui doivent s'agréger autour d'une même édition. C'est assez complexe. Il en faut pour tous les goûts et pour tous les niveaux dans une même édition. C'est assez délicat. Et au sein même de cette collection, je peux publier, c'est-à-dire, Madame Bovary, finance, rétif de la Bretonne. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Et heureusement. Et je suis sûre qu'un jour ou l'autre, l'actualité, quelqu'un, un romancier, parce que je crois beaucoup aussi au soutien des romancés. Il y a cette idée que j'aime beaucoup de se dire qu'un classique doit être porté par un enthousiasme. C'est vraiment ça. C'est-à-dire l'enthousiasme d'un éditeur, l'enthousiasme des universitaires qui ont consacré toute leur carrière à un auteur qu'ils ont à cœur de faire découvrir quand il n'est pas déjà consacré, et puis l'enthousiasme d'un romancier. Je le fais quelquefois et j'aimerais le faire davantage, confier des préfaces à des romanciers contemporains qui se disent tout à coup mais oui, ça a été le cas pour vous donner un exemple avec Aurélien Bélanger, très bon auteur de Gallimard, qui s'est pris de passion pour un roman de Dickens pas très connu qui s'appelle Bleak House. On le traduisait avant en Pléiade, c'était traduit La maison d'Aprevent. Et il m'a dit mais finalement Dickens parle de problématiques qui sont aussi les miennes. La problématique écologique Dickens dans ce roman, c'est un grand roman juridique, mais il dénonce ce brouillard qui tombe sur Londres et qui est le brouillard de la révolution industrielle. Cette noirceur que produisent les industries qu'on appellerait maintenant les industries polluantes. Donc des sujets éminemment d'actualité et que Bélanger traite 130 ans plus tard. Et donc il a fait une préface tout à fait brillante et ça c'est un soutien tout à fait important. Donc je ne doute pas qu'un jour ou l'autre, j'espère un jour assez proche, quelqu'un voudra bien s'emparer de Rétif de la Bretonne ou d'Hamilton ou de la littérature médiévale qui en a bien besoin. Vous avez parlé de cibles différentes et puis vous avez évoqué Montaigne aussi tout à l'heure. Alors évidemment on arrive au bac de français qui se prépare pour l'année prochaine avec une nouvelle réglementation, des nouvelles propositions dont Montaigne se pose tout à fait la question du style et de la syntaxe. Comment on réfléchit finalement au contexte pour ne pas engendrer le dégoût chez des étudiants et parler de textes qui en même temps constituent tout à fait un patrimoine identitaire, culturel et littéraire ? Ça c'est une grande question. Cette réforme à laquelle on va assister là-dedans dans quelques mois en septembre, au début je la trouvais tout à fait généreuse. Quand j'ai lu les programmes, l'idée c'était faire venir, faire revenir les jeunes à la lecture. Donc le constat qu'on fait tous, recul de la lecture chez les jeunes, pas dans le public général, chez les jeunes. C'est-à-dire recul de la notion d'effort. Ça on va en reparler, c'est très important. Donc dans les programmes, il est dit très clairement il faut faire lire les jeunes. Donc retour aux oeuvres intégrales. Vous savez qu'au bac de français de première jusqu'à présent, c'était un regroupement de textes. C'était formidable. Le professeur, il y avait une thématique et le professeur donnait des textes qu'il voulait. Mais ça créait malheureusement chez les jeunes, je crois, beaucoup de confusion. Parce que ce qui leur manquait, c'était l'histoire littéraire. On s'est beaucoup moqué de l'histoire littéraire. Mais tout le même, il faut des jalons. Comme en histoire. Moi, mes amis profs d'histoire me disent qu'il y a quand même beaucoup de confusion dans la tête des jeunes. La différence entre la première et la deuxième guerre mondiale, c'est pas si évident. C'est pas si évident. Que les baïonnettes soient d'un côté, les bunkers d'un autre, c'est pas très clair. Alors, en histoire littéraire, je ne vous en parle même pas. Donc, il faut tout de même poser des jalons. Donc, oui, c'est le retour à l'histoire littéraire. Absolument. Il y a quatre grands axes. La poésie, le théâtre, le roman, la littérature d'idées. Alors, on commence au 16e. La littérature médiévale est oubliée. On est censé l'enseigner en seconde. Et puis, bien sûr, il y aura un gros cœur au 19e, la poésie. Donc, le professeur va choisir. Il y a quatre oeuvres à chaque fois. Quatre fois quatre. Et donc, un élève, en première, aura lu quatre oeuvres. Une oeuvre de poésie. Il peut choisir entre Les Fleurs du Mal, Apollinaire, etc. Un roman. La princesse de Clèves, Le Rouge et le Noir, ou d'autres. Une oeuvre de théâtre. Olébeaujour de Becquette. Un Beaumarchais, un Molière. Et puis, une oeuvre d'idées. Dans les oeuvres d'idées, la littérature d'idées, essentiellement, à l'humanisme de la Renaissance, il y a Montaigne. Formidable. Deux chapitres. Deux chapitres. Des cannibales et des coches. Alors là, je me suis dit, je les ai publiés dans une édition, toute petite, destinée au public scolaire, mais aussi destinée au grand public. Comme introduction, comme apéritif à Montaigne. Je me suis dit, bien sûr, les jeunes ne pourront pas lire Montaigne dans le texte. Mais je n'ai pas envie non plus de leur donner une traduction. Ça existe. Je n'ai pas envie de refaire ce qui existe déjà. Ça existe en quarto. Traduction de Lanli, qui est bonne. Et ça existe depuis peu. Traduction Bernard... Alors, ce n'est pas une traduction de Bernard Combeau, mise en français, aux éditions bouquins, réalisées par les équipes de la librairie Mola, avec une préface de Michel Onfray. Ces deux choses existaient déjà. Je me suis dit, je vais faire autre chose et je vais faire le pari. Mais c'est vraiment un pari. Je ne suis pas sûre de gagner à la fin, mais ce n'est pas grave. Je donne le texte de Montaigne. J'ai simplement modernisé la graphie, mais c'est tout. C'est la syntaxe. Les phrases de Montaigne, c'est son vocabulaire. Et je mets des notes de vocabulaire. Et j'en ai mis 500. Donc, 50 pages de texte, 500 notes de vocabulaire. C'est considérable. C'est considérable. C'était nécessaire. Mais je me suis aussi rendue compte, et ça, c'est fondamental, que j'ai mis plus de notes au début qu'à la fin. Et c'est là où est l'effort. Et c'est là où est la beauté de la lecture de ces textes. C'est-à-dire, oui, au début, c'est difficile. Oui, effectivement. Même pour moi, même pour nous, ça nous demande un effort. Parce que c'est une langue autre. D'abord, c'est une époque autre. Il faut rentrer dans ces textes. C'est ce que je disais dès le début. Je n'ai pas voulu artificiellement tirer Montaigne vers nous, montrer la modernité de Montaigne. Les enseignants le feront très bien eux-mêmes. Et les élèves qui sont loin d'être idiots en tireront les conséquences sur le rapport à l'autre. Ces deux chapitres, vous savez, il parle beaucoup, et c'est passionnant d'ailleurs, de la découverte de l'Amérique. Et puis, en deux mots, il montre que les sauvages, ceux qui ont l'air d'être sauvages, parce qu'ils sont tous nus et ils mangent de la chair humaine, ne sont pas plus sauvages, ni plus ni moins que nous dans les guerres de religion, pour simplifier. Ça, c'est quand même des thèmes, il me semble, qui peuvent vraiment toucher les adolescents. La différence, la rencontre avec l'autre, le regard éloigné, l'altérité. Bon, les enseignants feront ça très bien. Il faut faire un effort pour rentrer dans cette langue. Mais peu à peu, je crois qu'on pourra se passer, et je le souhaite, de mes notes de bas de page. On va apprendre la langue de Montaigne. Celle de Molière aussi, d'ailleurs, ce serait utile, parce qu'elle est aussi très, très difficile. On va apprendre à lire Montaigne. C'est-à-dire, on va apprendre à lire notre propre langue à travers Montaigne. Se pose aussi la question du sens, alors, parce que finalement, est-ce qu'on traduit de façon plus lisible des auteurs étrangers, puisque finalement, on s'interroge moins sur le sens de leur patrimoine, et finalement, moins précisément, ceux qui sont de notre langue ? Par exemple, est-ce qu'en France, on a des traductions plus simples de Shakespeare ? Est-ce que les traductions de Montaigne à l'étranger sont plus lisibles au sens dénué de sens ? Je crois qu'on a beaucoup, en effet, d'exigences, des attentes et des exigences très, très élevées face à la littérature française. Alors ça, ça fait partie du génie national. Quelque chose de très important avec les classiques, c'est qu'il faut quand même bien regarder on a l'exception culturelle en France, il faut tout de même le savoir, et c'est aussi pour ça qu'on a tellement de classiques et qu'on a une telle préservation des classiques. Autant de collections qui publient des classiques, autant de collections La Pléiade, Quarto, Bouquin, autant de collections patrimoniales qui réunissent plusieurs oeuvres d'un même auteur. Il y a des équivalents de La Pléiade en Allemagne, en Italie, La Library of America aux Etats-Unis. Ça me fait penser d'ailleurs à quelque chose de très amusant. Philippe Roth a dit quelque chose de très drôle. Il a dit « Je suis à jamais l'auteur qui rate le Nobel, mais j'ai ce plaisir d'entrer en Pléiade. » Donc vous voyez, et il est rentré quasiment la même année dans cette prestigieuse collection Library of America de son vivant également. Donc on a, il y a encore ce prestige de la littérature. Je crois aussi ce prestige, moi ce qui m'intéresse ce sont les classiques, mais il y a aussi ce prestige des romanciers contemporains. Je crois que le public se rend quand même assez nombreux en librairie pour rencontrer des auteurs, pour obtenir une dédicace qu'ils vont j'espère ranger dans leur bibliothèque et j'espère transmettre à leurs enfants. On a encore, on peut dire oui, c'est le mythe du grand homme, bien sûr, c'est ce que Raymond Queneau pour se moquer appelait le grand écrivain en un mot. Vous vous souvenez qu'on a encore la panthéonisation est quelque chose d'aussi importante que la pléiadisation. Les funérailles nationales, les hommages nationaux aux romanciers, vous vous souvenez Jean Dormesson aux Invalides, l'utilisation qu'en a faite le président Macron, l'utilisation, alors là, il y aurait tout un sujet à développer, que le président, juste un mot parce que c'est formidable ça, sur ce prestige de la littérature et que la littérature, oui, a encore mille choses à nous dire. Vous vous souvenez que Macron se vit comme un auteur de roman. Macron, c'est qui ? C'est Julien Sorel et il le dit et il ne s'en cache pas. La photo présidentielle qui se trouve ici à la mairie de l'Eche-Cap-Ferret comme dans toutes les communes de France, deux pléiades, les mémoires de De Gaulle, les œuvres de Stendhal. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « Vous vous êtes moqué de moi, vous m'avez accusé d'être un homme politique sans aucune histoire, de n'avoir jamais été élu par les Français, d'avoir 39 ans, d'avoir épousé ma prof de français, envers et contre tout. Eh bien oui, j'assume. Vous me traitez d'arriviste, moi je me traite de Julien Sorel et j'aurai ce destin-là d'un personnage de roman. C'est d'ailleurs le titre d'un livre de Besson. C'est exactement ça. Et il l'a dit dans un entretien à la NRF « Je suis l'émanation du désir romanesque des Français. » Incroyable ! Je suis l'émanation ! Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors que pensez, justement selon vous, Blanche Cerchi-Gligny, que pensez de l'utilisation des citations classiques dans les discours politiques, dans la publicité ? Alors à vous entendre finalement, c'est une merveilleuse promotion ? Alors c'est une merveilleuse promotion, bien sûr, on ne va pas cracher dans la soupe. Néanmoins, moi ce qui m'inquiète surtout pour revenir au programme scolaire, parce que ce qui compte, c'est quand même de transmettre aux jeunes le goût des livres, le goût de la lecture et le goût de l'effort, dans une époque où on est quand même un peu dans la facilité, dans la rapidité, et surtout dans l'absence de concentration, parce que quand même, le problème de l'accès à ces textes, c'est qu'il faut du temps, c'est qu'il faut prendre le temps, il ne faut pas être perturbé par des notifications qui nous viennent incessamment, il faut avoir du temps et de la concentration, ce qu'on a de moins en moins, enfin ce qu'on s'accorde de moins en moins. C'est cette idée de culture en kit. Ça, c'est compliqué pour moi d'assumer cette idée-là. Bien sûr, il faut de la culture générale, on ne revient pas là-dessus. Mais réduire la littérature à des citations, à des fiches, à du prêt-à-penser, ce qu'on appelait les profils d'une œuvre, ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. Pourquoi ? Parce que la littérature, elle est l'objet d'une expérience personnelle. Bien sûr, il y a des citations fondamentales. Oui, les hommes politiques ont raison de les reprendre. Une victoire à la pyrus, vous savez, toutes ces choses toutes faites, quelque chose qui est homérique, kafkaïen, surréaliste. On en est rempli. Bon, c'est très bien si on sait ce qu'on met derrière. C'est très bien si on en joue. Là où j'ai un petit peu peur avec ce programme très ambitieux de la classe de première, c'est que ça mène au bachotage. C'est que les élèves ne fassent pas l'effort de lire les 400 pages du Rouge et le Noir. et qu'ils se contentent de lire un résumé. Donc, on ne leur aura rien donné. On leur aura donné peut-être un vernis culturel. Peut-être pourront-ils comprendre les allusions du président Macron à Julien Sorel. Très bien. Mais leur aura-t-on donné le goût de la lecture, le goût de l'effort, le goût des textes anciens ? Je n'en suis pas sûre. Alors, est-ce que finalement il y a d'autres supports qui peuvent vous aider à soutenir cette transmission ? Est-ce que le théâtre, le livre audio, est-ce qu'il y a dans une époque où justement, comme vous le disiez, la concentration est remise en question ? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur d'autres façons de communiquer la littérature ? Moi, je crois beaucoup au théâtre parce que le théâtre combine expérience personnelle, on est seul face à l'acteur, et expérience collective. On est dans une salle et on partage cette émotion avec d'autres que nous. Et on peut en discuter après. Et puis, on est face à une représentation, mais aussi, on entend un texte. Ça, ça me semble fondamental. Je suis toujours très, très émue quand je vais au théâtre. Ça m'est arrivé encore récemment au théâtre de l'Odéon, à Paris, la Vare. Et il y avait au-dessus de moi, au balcon, un groupe scolaire et dans la grande scène. Ma cassette, ma cassette, aux voleurs, on m'a volé ma cassette. Je suis assassinée. Les élèves récitaient à haute voix ou à mi-voix. Moi, je me le récitais dans ma tête et les élèves le récitaient à haute voix. C'était merveilleux. Là, on se dit, c'est gagné. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que leurs enseignants avaient bien fait le travail, leur avaient fait apprendre, comprendre, et ils avaient ce vrai plaisir. Et là, c'est gagné. Et là, oui, on n'est plus dans des citations en kit. Bien sûr, les enseignants vont apprendre toujours la même scène, la scène de la Vare, le petit chat est mort, etc. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas tout apprendre en même temps. Mais je crois que quand on a récité ces scènes et quand on les a déclamées devant ses camarades et qu'ensuite, on va les voir au théâtre, interpréter différemment, interpréter de manière extrêmement moderne, là, oui, on a gagné quelque chose. Et là, on voit, moi, j'aime énormément Molière. Je crois que c'est un auteur qui reste vraiment d'une actualité extraordinaire. Et il y a beaucoup de très, très bonnes mises en scène en ce moment de Molière qui nous montrent la férocité. Par exemple, Tartuffe. Tartuffe est un imposteur. Exactement comme Trissotin dans Les Femmes Savantes. Ce sont quoi ? Ce sont des gourous. Ce sont des gens qui prennent la place, c'est ça l'imposteur, qui entrent dans une maison, dans une famille et qui mettent sous leur coupe des personnes crédules. Donc, les héroïnes des femmes savantes, ce ne sont pas des précieuses ridicules. Elles sont tout à fait savantes et intelligentes, mais elles se laissent berner, abuser par un homme qui, lui, ne raconte que des bêtises. Et bien sûr, Orgon, le pauvre, se laisse avoir. Il est fasciné, on pourrait dire aussi amoureux, par ce personnage de Tartuffe. Alors ça, c'est formidable. Et pouvoir apprendre, montrer ça à des jeunes qui ne l'avaient peut-être pas aperçus dans une lecture scolaire de la pièce, c'est merveilleux. Vous êtes finalement entre l'exemple de Julien Sorel et là, le théâtre. Est-ce qu'on peut en déduire que l'époque actuelle, finalement, porterait plus facilement des textes classiques si on s'en réfère à des modèles identitaires un peu fantasmés, c'est-à-dire sortir une personnalité ? C'est quelque part aussi le propos de votre ouvrage qui s'appelle Une vie ne suffit pas ? Je crois qu'on en revient au caractère. Je parlais des moralistes au début, on en revient au caractère. On en revient beaucoup, il faut le dire, à la psychologie. J'ai parlé de Proust, comme un grand psychologue. On montre aussi de plus en plus à quel point il avait de l'humour. Ça, c'est une nouvelle vision de Proust qui est très, très importante. Par exemple, Zweig. On n'a pas encore parlé de Zweig. Zweig est entré en pléiade. Pour mes parents, Zweig était un auteur mineur, tout à fait mineur. C'est vrai que mes parents n'avaient pas fait d'allemand. Là, il y a aussi quelque chose, peut-être, on est coupé où on a un petit peu comme quand on n'a pas fait de grec. Vous savez, on a peine, on n'ose pas, on n'ose pas peut-être faire de la philosophie, prononcer des mots qui viennent du grec. On a tort. Zweig, à l'OTAN, est considéré comme parfaitement mineur. Et toute cette littérature autrichienne, schnitzler, voilà. Là, on y revient parce que ce sont des textes très simples, écrits dans une langue très simple, stylistiquement. On peut dire que c'est assez neutre. Il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet de style, je crois. Par contre, quelle acuité ? Quelle acuité ? Sur les femmes. Le joueur d'échec, c'est quand même un texte définitif. C'est rare que je prononce ce terme, mais définitif sur l'enfermement, sur la folie. Amok, aussi, un très beau texte sur la folie. Donc, des textes extrêmement simples, 50 pages, qui nous disent beaucoup et qui, je crois, même si un jour, je n'espère que ça n'arrivera pas, on ne se souvient plus de la Deuxième Guerre mondiale, du contexte dans lequel Zweig a écrit ça, même si on ignore qu'il s'est suicidé à la fin. Comme vous l'aurez certainement compris, je ne suis pas vraiment pour une lecture biographique des œuvres. Peu importe la vie de l'auteur, on est face au texte, on est seul face au texte. Et c'est très bien comme ça. Ça, c'est déjà largement suffisant. Ce texte, le joueur d'échec, aura toujours encore des choses à nous dire, comme le disait Calvino. C'est vraiment ça. Quelle est la place, selon vous, Blanche Cirquiglini, des auteurs françaises, des femmes ? Alors ça, c'est très compliqué et c'est quelque chose de vraiment très, très délicat parce que, bien sûr, la place des femmes auteurs ont été minorées dans l'histoire pour des raisons évidentes. Elles sont maintenant remises au devant de la scène mais il ne faudrait pas qu'elles le soient à mauvais escient. Ce que j'appelle à mauvais escient, c'est-à-dire qu'on ressorte toujours les petites romancières ou les petites salonnières du XVIIIe. Là, je vais faire une opération en folio classique que je vais appeler « chef-d'œuvre de femmes ». « Chef-d'œuvre de femmes », ça va être quoi ? C'est très simple. Marie de France, Marguerite de Navarre, Madame de Lafayette, Sand, et Wolfe. J'aurais pu en prendre un plan de bien d'autres. Mais vous voyez, Leptam et Ron, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Qu'il soit écrit par une femme ou non. Christine de Pizan, qui est une auteure très importante, une des premières auteurs à écrire en langue française avec Marie de France. Alors ça, ce sont des grands auteurs qu'il faut revaloriser. Quand on ressort, d'ailleurs, dans des petites collections chez Gallimard, en folio 2 euros, les 30 pages de Madame de Jean-Lys ou de Madame du Défant, c'est très bien, il faut faire lire ces œuvres. Mais voilà, j'aimerais qu'on puisse associer grandes œuvres et auteurs-femmes. Et ça, le travail n'est pas encore tout à fait fait. La Pléiade le fait, peut-être de manière un peu forcée, je ne sais pas. donc ils vont publier Georges Sand à la rentrée, ça c'est très bien, ils vont publier Georges Eliott. Voilà, il y a un rattrapage qui se fait. Pour ma part, je ne souhaite pas publier des femmes pour publier des femmes. Vous voyez ? Mais c'est une question dont on peut débattre. Bien sûr, il faut cette sorte de discrimination positive et refaire venir sur le devant de la scène des auteurs qui ont été minorés. mais voilà, il faut quand même... Quels sont les auteurs aujourd'hui qui sont vraiment tout à fait en correspondance avec l'époque dans laquelle nous sommes, dans les grands auteurs classiques ? Vous savez, je crois que tous le sont mais simplement on ne l'aperçoit pas toujours. J'ai parlé de Molière, tout à fait, parce que, encore une fois, Molière est réactualisée par le théâtre, réactualisée par un metteur en scène. Je vais vous reposer ma question autrement. En réalité, finalement, ce que vous dites, c'est une façon de lire plus que l'auteur. Mais c'est vraiment ça. Les classiques, c'est un fond qui est là et c'est nous qui venons piocher dans ce fond. Par exemple, Marivaux, en ce moment, il y a énormément de mises en scène de Marivaux. Il y a beaucoup de pièces mineures de Marivaux. Marivaux a beaucoup écrit. Récemment, à la comédie française, Le petit maître corrigé, qui était une pièce à peu près très rare de Marivaux. Et puis, L'heureux stratagème au théâtre du Vieux-Colombier qui n'a pas été joué à la comédie française depuis l'origine, depuis la création. Donc, c'est très intéressant aussi qu'on s'intéresse aux œuvres mineures des grands romanciers et des grands dramaturges. dramaturges. Cette question de mineure-majeure, elle est complexe. Chez Marivaux, par exemple, Marivaux, c'est toujours la même histoire. Vous le savez, on peut dire que ce sont des personnages qui se rendent malheureux, qui se créent des problèmes avant d'avoir un dénuement heureux. Des personnages, en fait, tout simplement, et ça, c'est très moderne, c'est des personnages qui, on peut dire, craignent le moment de l'engagement dans le mariage. C'est toujours ça chez Marivaux. C'est la question de l'engagement. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Est-ce qu'on y va avec celui-ci ou pas ? Et ce saut dans l'engagement, s'il y a quand même une question d'actualité, c'est bien celle-ci, mariage ou pas mariage. Et c'est ça que Marivaux nous dit, quelle que soit sa pièce. Donc, les textes mineurs, il appartient à des éditeurs de classiques de les remettre en avant. Il ne faut pas forcer les textes, il ne faut pas faire croire que ce sont des grandes pièces, c'est-à-dire, stylistiquement, quand ce sont simplement des pièces que les auteurs avaient écrites rapidement, écrites rapidement. Donc, il faut remettre les choses à leur place. Mais simplement, oui, je crois qu'il y a énormément de textes qui ont des choses à nous dire, mais simplement, il faut apprendre à lire. Alors, comment on apprend à lire à ses enfants quand on est soi-même un peu frileux ou qu'on se sent finalement difficilement à la hauteur de textes qu'on ne comprend pas facilement ? Comment on transmet dans ces cas-là ? Alors, bien sûr, il y a le rôle de l'enseignant qui est majeur. Je crois aussi qu'il y a le rôle de cette lecture partagée. J'espère que la lecture à autre voix existe encore. J'espère qu'il y a encore des parents qui trouvent et qui prennent le temps de lire des textes à leurs enfants. Et je crois qu'un parent apprend beaucoup dans cet exercice. Il apprend sur sa propre culture, il apprend sur sa propre mémoire, il apprend sur les textes qu'on lui a transmis, que ses parents ou que ses enseignants, ses instituteurs lui ont transmis. Alors, il y a eu différentes manières de faire. Je ne sais pas si ça se fait encore dans les classes, mais il y avait les dictées. L'une de nos premières approches de la littérature, c'était la dictée. La Fontaine était un grand auteur de dictées. Ou, oui, Le Petit Chose ou Poil de Carotte, par exemple, Jules Renard, grand auteur de dictées. Je ne sais pas si les dictées se font encore. Je crois que oui. j'espère. Alors, bien sûr, on pourrait dire réduction de la littérature, toujours les mêmes passages obligés, mais tout de même, c'est une fréquentation des textes qui importe. Et c'est aussi, si les parents prennent le temps, là aussi, de mettre le nez dans les cahiers de leurs enfants, c'est aussi quelque chose qui peut être partagé entre parents et enfants. Raconter une histoire, c'est déjà se confronter quand un parent raconte une histoire, quelle qu'elle soit, inventer, réinventer. C'est déjà une manière de se confronter à la fiction, à l'imagination, à la mémoire et à l'oubli. Et ça, il me semble que c'est déjà une éducation au classique. C'est intéressant ce que vous dites parce que finalement, la littérature qu'on considère comme une activité solitaire, ce que vous êtes en train de nous dire quand même, c'est que le meilleur moyen de transmettre, c'est de l'échanger en se racontant, en parlant. C'est l'oralité qui va être nécessaire pour la littérature classique ? Moi, je crois qu'on va revenir à l'oralité. Absolument. Parce qu'on est dans une société où on ne sait plus être seul. On veut être avec les autres. On en parlait hier, même si c'est de manière virtuelle. On veut surtout communiquer aux autres ce qu'on est en train de faire. À tout bout de champ, on raconte aux autres ce qu'on est en train de faire. Alors, pourquoi ne raconterait-on pas ces lectures ? Il y a beaucoup, vous savez, de blogs, de lecteurs. Ça, c'est très, très important. Et donc, ces lecteurs, qui sont souvent des lectrices, communiquent sur ce qu'elles lisent, sur ce qu'elles ont aimé. C'est quelque chose de très frappant dans l'édition, surtout pour les livres de poche qui ont, comme vous le savez, des couvertures illustrées, parce qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux nos livres pris en photo. Alors là, ça serait parfait si vous voulez, quelqu'un au bord de la plage en train de lire. le rouge et le noir, évidemment. Bon, alors ça, évidemment, c'est du marketing, c'est le marketing de soi, bien sûr, c'est le récit qu'on se raconte de soi. Mais très bien, très bien, on raconte ce qu'on est en train de lire et je pense que ça peut donner l'envie à d'autres que soient de s'y plonger. Oui, je pense qu'on va revenir à une pratique de la littérature qui passe par l'oral, qui passe par la conversation, absolument, un retour au salon, ce serait très souhaitable et puis avec des salonnières et des salonniers et puis, je l'espère, revenir, faire revenir, faire venir les enfants dans les librairies, dans les bibliothèques et dans les librairies, c'est-à-dire faire de la littérature un lieu de vie, un lieu de mémoire, bien sûr, oui, les classiques sont des lieux de mémoire, certainement, mais ils sont aussi des lieux vivants et ils vivent où ? Ils vivent dans l'école, oui, ils vivent dans les livres que j'essaye de publier, ils vivent avec la réception des lecteurs et ils vivent dans les librairies et dans les bibliothèques et c'est ça qu'il faut transmettre. L'exception culturelle française, elle est aussi là dans la défense des librairies. Ce combat, aujourd'hui, il est en réaction aussi à une période où la transmission a été brutale ? Mais j'en suis sûre, c'est aussi contre ça qu'on veut lutter. Je souhaite ardemment lutter contre l'élitisme associé aux classiques, je l'ai dit, et contre cette transmission verticale, à quoi j'oppose une transmission beaucoup plus horizontale, transversale dans la discussion. La beauté de la littérature, c'est évidemment le partage d'expériences, comme je le disais pour le théâtre, mais ça vaut pour tout texte. Je lis un texte, vous lisez le même texte et on n'a pas lu le même texte. Et on en parle et on échange et on confronte nos perceptions. C'est ça qui est quand même très puissant dans la littérature et dans d'autres formes d'art la musique, entre l'écoute solitaire et l'écoute avec d'autres. On n'aura pas entendu la même oeuvre. La question de l'interprétation, interprétation théâtrale, interprétation musicale, on n'interprète pas de la même façon un même texte, une même partition musicale. Donc oui, fondamentalement, la littérature est dans le partage et c'est ça que j'ai à cœur de défendre et je crois, j'espère que les enseignants aussi, auront à cœur de le défendre et de casser cette image autoritaire du classique. Les classiques ne sont plus comme ils l'ont été jusqu'au XVIIe siècle au moins des modèles. Ils sont plutôt des adjuvants, des aides, des camarades pour aider à penser et à appréhender notre monde. La dernière question que je vais vous poser, Blanche Cerquiglini, spontanément, le décor dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui vous fait penser à quelle auteur classique ? Vous l'aurez compris, je déteste les palmarès et je déteste les quiz. Mais écoutez... Ce serait plus un coup de cœur ou une pensée, peut-être une dédicace ? C'est Proust, c'est évidemment Proust, bien sûr, parce que Proust, c'était Balbeck, c'était un peu plus au nord qu'ici, mais je crois que la beauté de ces paysages... Alors voilà, ce que Proust n'avait pas, il n'avait pas à Balbeck, il n'avait pas le phénomène des marées, je pense. Voilà, on pourrait relire Proust en lui ajoutant le phénomène de la marée. On va peut-être s'employer à ça et on en reparle. Merci beaucoup, Blanc-Pierre-Kigléné. Est-ce que vous avez des questions ? Bonsoir, madame. En tant qu'éditrice de chez Gallimard, comment ça se fait que ça ne soit que Philippe Solaire qui communiquait pour cette maison d'édition en fait ? Et pourquoi pas vous ? C'est très aimable. Écoutez, c'est ce phénomène. D'abord, vous savez, il est quand même assez rare que les éditeurs viennent parler de ce qu'ils font. Longtemps, il y a eu cette idée de l'éditeur qui est toujours dans l'ombre, qui est derrière son auteur, qui est caché, qui l'accompagne, mais qui ne se montre pas. Gallimard est une maison patrimoniale, s'il en est, qui a toujours valorisé des grandes figures. Il faut dire aussi qu'il y a des gens qui parlent mieux que d'autres, qui se mettent en avant de manière plus élégante que d'autres. Bon, il y a des porte-parole, c'est comme ça. Mais les temps changent aussi, vous savez, nul n'est immortel. Dans ma situation, c'est un peu particulier, puisque les auteurs avec lesquels je travaille, alors les auteurs vivants, ce sont des universitaires. Donc, ce sont des gens, parfois, tout aussi timides que les éditeurs, ou en tout cas, inexpérimentés. Donc, j'aime les faire venir dans des rencontres en librairie, les faire parler, leur donner la parole. Parce que eux aussi, peut-être, toute leur carrière se sont cachées derrière les grandes figures d'écrivains qu'ils ont à cœur de faire connaître. Alors, je trouve que c'est bien de montrer la figure de l'universitaire qui agit comme un passeur. Il y a eu des très grandes figures. Alors, Barthes a fait connaître, il a écrit une trilogie qui s'appelle Sade Fourrier, Loyola. Il a aussi écrit un livre sur Michelet, à une époque où Michelet n'était plus du tout à la mode. Alexandre Vialat a permis aux Français de lire Kafka. Vous voyez, alors, ces figures de passeurs, c'est très important et ça me tient à cœur de montrer les universitaires comme ça, de les mettre sur le devant de la scène, mais c'est plutôt rare, c'est plutôt une attitude récente. Et puis, je crois que c'est important de montrer au public les coulisses de l'édition, comment on travaille, quels sont nos impératifs. On a des impératifs économiques dont on doit parler, qu'il ne faut pas cacher. Et puis, quel est le sens de notre ligne éditoriale ? On parlait de catalogue. Qu'est-ce que c'est que la constitution d'un catalogue ? Je crois que c'est important d'en parler au public. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une autre question ? Je vous invite à rejoindre Blanche Serkiglini pour des dédicaces sur la table qui est juste derrière. Merci encore, Blanche Serkiglini. Merci beaucoup. C'est cool. C'est cool.